Yo tout le monde, aujourd'hui je découvre un petit jeu qui se nomme comme vous pouvez le voir Celestian Tales of the North. Alors je vais vous en dire un petit peu plus sur ce jeu. C'est un jeu indépendant que j'ai trouvé sur Steam. C'est un RPG, un JRPG, vous allez vite vous en rendre compte. C'est disponible sur Steam depuis, je regarde mon petit papier, depuis le 10 août 2015. Donc à l'heure où je tourne la vidéo, je crois que c'est le lendemain. Alors si j'ai bien compris, le jeu était sur Kickstarter, en fait il a été développé sur Kickstarter et il y avait eu, comment dire, pour présenter le jeu, je dirais au potentiel, comment on appelle ceux qui kickstartent, bref à ceux qui donneraient de l'argent pour développer le jeu, pour leur montrer un petit peu le potentiel du jeu présenté, il y avait une version prototype qui avait donc été mis en ligne et c'est cette version prototype gratuite à laquelle je vais jouer. Donc ça va être très rapide je pense et ça va me permettre et vous permettre de découvrir un petit peu de ce qu'il en est. Et donc comme je le disais, le jeu est disponible sur Steam depuis le 10 août. Actuellement il est à moins de 10 euros mais il est en promotion, autrement il tourne autour de 12 euros, ce qui est quand même, ça va, c'est quand même acceptable. Donc je suppose qu'il est complet. D'ailleurs si ça m'intéresse, si ça vous intéresse, peut-être que je prendrai le jeu, je prendrai le jeu complet et j'en ferai, bah tout, je ferai tout le jeu quoi, je découvrirai tout le jeu. Donc voilà, oui j'ai oublié de dire, c'est développé, je vous mettrai les liens dans la description pour avoir le prototype, le lien Steam et le lien du site des développeurs. C'est développé par Equator Games et édité par Digital Trib. Voilà, je ne connaissais pas du tout ces, comment dire, ces boîtes de développement et d'édition. Du coup voilà, on peut aller sur le Kickstarter et on va starter. Alors les touches, c'est Z je crois, c'est ça. Alors, oui le jeu est exclusivement en anglais, donc je vais vous traduire un petit peu, un petit peu, un petit peu ce qui est dit. Oh, ça a déjà commencé ? Oh, bonjour tout le monde, bienvenue dans le jeu prototype de Celestian Tales or Nerf. Ceci est un court et jouable, une courte et jouable démo, build on va l'appeler démo, qui ne, comment dire, qui ne délivre pas toute la richesse et l'expérience du jeu. D'accord ? Cette histoire est un prototype qui n'est, d'accord, qui n'est pas relié au jeu principal, donc ça sera, c'est indépendant du jeu principal, du coup ça ne nous spoilerait pas si ça ne vous spoil pas et ça ne me spoil pas si je suis amené ou si vous êtes amené à jouer le jeu. Mais j'espère que cela vous montrera vraiment le système, le working system, comment dire, toutes les fonctionnalités du jeu et pas justement juste une idée ou un concept, ça vous montrera tout le potentiel du jeu, voilà. Avec votre support, ce jeu sera une réalité et le jeu est une réalité parce que là, c'est à l'époque du Kickstarter. La dernière mise à jour du prototype a redesigné les niveaux qui sont maintenant plus vivants et plus jolis. Nous avons également ajouté, amélioré quelques trucs et ajouté quelques modalités comme l'obtention des objets, d'accord. Merci et appréciez votre partie sur All North. Merci à vous. Alors, character selection, oh, il y a plusieurs choix de personnages, une, deux, trois, quatre, cinq, six, intéressant. D'accord, et je pense qu'on peut prendre que celle-là. Bon, on va regarder un petit peu leur description. Arrière Géraldine. As live the origin of the common GFN. Ok, voilà, vous pouvez mettre pause et lire un petit peu, je lis ça vite fait, je ne vais pas m'attarder un petit peu là-dessus. Lucienne Leroux. D'accord. Reed. Bla 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 bla. Iliane, on va le lire après, vu que c'est elle qu'on va jouer. Camille Rin. D'accord. Et Renard de la forêt. C'est marrant, il y a des noms un petit peu, les noms un peu francophones avec de la forêt ou elle aime Leroux ou juste comme ça. Je ne sais pas pourquoi ils ont choisi ça. Ok. Donc nous, on va jouer Iliane, mais apparemment dans le jeu... Pardon, j'ai des remontées de gaz, c'est juste dégueulasse, pardon. Donc nous, on va jouer Iliane et apparemment dans le jeu complet, on pourra jouer plusieurs personnages et ça, ça a l'air d'être intéressant. Alors, Bearing Stigma as an half-elf. Half-elf, donc c'est une... c'est une demi-elf. Iliane garde une attitude positive... Nanananana... D'accord, donc elle vit parmi les humains en tant que demi-elfe. How the reality confronts her naïve T. Donc elle est naïve. Elle n'a pas peur des challenges. She fearlessly challenges the statu quo, questioning why humanity has to be so green. D'accord, ok. Je n'ai pas tout saisi, je vous l'accorde. C'est juste une petite présentation de personnages, ce qui n'est pas déplaisante. Du coup, bon, on va lancer, on va voir ce qu'il en... Ce qu'il en ressort. Alors... Arya... Comment dire ? Détends-toi, Iliane ! Cherchez le mot. Mais regarde, Arya, les arbres, les greeneries, la verdure, les animaux... Les bois sont aussi dangereux, sont dangereux récemment. Sois prudente. Prudent de quoi ? Bores ? Je ne sais pas ce que c'est exactement. Les bandits ? Prudent de bandits ? Ramenez-les-moi ! Ma hache... Ma hache... Is getting rusty... Alors, rusty... Ah, je ne sais pas, honnêtement, c'est des mots, je comprends ce que ça veut dire, mais les traduire, je serais incapable de le faire. Bref, il veut zigouiller du bandit, voilà. S'il te plaît, n'oublie pas que nous sommes là pour visiter le village à l'ouest. Ok. Eh bien, première impression, c'est magnifique. Franchement, c'est très très beau au niveau des couleurs. Là, au niveau des arbres, de l'herbe, les variations de couleurs sont très jolies. On est vite dans l'ambiance. C'est vraiment joli. Même là, le personnage est quand même bien détaillé. Pareil, avec des jolies couleurs, des textures aussi très jolies. Franchement, ça envoie. Et au niveau même musique, c'est sympa. Du coup, on ne va pas trop s'attarder sur les décors. Sur les décors, et on va avancer un petit peu. Oh ! Bonjour. Ouh là ! Des bandits ! Les rock-bordies ! Alors, je vais voir un petit peu comment se passe le système. Donc là, je dirais que c'est pour attaquer. Ça, c'est pour lancer une botte. Non, c'est pour fuir. Ça, c'est pour se défendre. Ça, c'est des items. Ça, ça devrait être les... Comment dire ? Les sorts. Alors, j'espère que le son n'est pas trop fausse. Là, moi, j'ai... Je vais baisser un peu le son. Parce que moi, je m'entends vraiment presque pas parler, en fait. Ok, alors... Trois bandits. Ilian. Alors, on a les HP. Alors, SP. Je ne sais pas. C'est la mana, je dirais. Mais alors, S, ça veut dire quoi, S ? Je ne sais pas. Bref. On va attaquer... C'est Ilian, apparemment, qui attaque. Ouf ! Une petite flèche dans le bide. Ça fait du bien. Là, c'est Arya qui attaque. On va attaquer elle-même. On va découvrir ça un peu. Un coup d'épée. Et là, c'est Renard. Un coup de hache. Boum ! Il n'est pas encore mort. Comment on peut savoir leur vie ? Comment on peut savoir leur vie ? Il n'y a pas leur barre de vie qui est indiquée, là. À gauche, on a les... Ceux qui attaquent le tour de chaque attaquant. Bon, bah, c'est pas grave. Est-ce que j'ai des sorts ? Oh ! Wink, à l'heure, améliore le SP par un de tous les alliés. Là, est-ce qu'il n'y a pas un truc qui attaque tout le monde, quoi ? Deal damage to enemy and enemy behind him. Oh ! Alors, ça fait des dommages à un ennemi, un ennemi et à l'ennemi qui est derrière lui. Du coup, je les attaque lui. Lui, derrière, va s'en prendre aussi. D'accord. D'ailleurs, il a une position un peu défense. Je pense que ça veut dire qu'il est justement sur la fin de sa vie. Franchement, indiqué, voilà, qui va bientôt crever. Du coup, on va l'attaquer avec piercing arrow. Boom ! Et voilà. Et... Ça n'a pas fait de dégâts à l'autre. Bon, je ne sais pas. Je pensais que ça allait le faire. Peut-être que c'est derrière lui, mais genre vraiment derrière lui. Alors, c'est qu'il ne sert à rien. On va voir ce qu'elle a. Deal target, technique, negative status. Ok. Donc, elle, c'est la... C'est la magicienne, en gros, qui... Comment dire ? Swagg tous les statuts des alliés. Ça, c'est typique RPG. Moi, j'aime bien. Voilà, il est au caractère. Non, bon, on va attaquer. Blum ! Par contre, lui, est-ce qu'il a des grosses attaques ? Heavy axe. Huge damage, oui, 20% de chance d'échouer. Battle cry. D'accord. Alors ça, ça ignore les défenses de l'immédiat. Donc, les SP, d'accord, c'est les stars. Stamina, ok, d'accord. Ça doit être la stamina point. Ok. Donc là, si je fais 5, je n'en aurais plus aucun. Mais, apparemment, Ilian a des... On va dire, il y aura des pouvoirs pour régénérer la stamina. Ok. C'est pas grave, on fait des attaques toutes simples. 1207. Je leur ai fait des dégâts. Ok, bon, on va juste faire des attaques simples, là, pour terminer, lui. Hop. Maintenant qu'il est tout seul. Ah, ils font mal, quand même, un petit peu. Heureusement que j'ai pas mal de points de vie. Encore mort. C'était qu'une question de temps. Oula, j'ai pas vu ce qu'il était marqué en haut. Il y a marqué, j'avais gagné, mais j'ai pas, il y avait marqué autre chose en côté. Alors, j'ai vu un petit sac tout à l'heure par là. Voilà, sans doute un objet à récupérer. Alors, cristal blanc obtenu. Et ça fait quoi, les cristals blancs ? Comment je peux accéder à un inventaire ? Est-ce que je peux accéder à un inventaire, en ce moment ? J'essaie quelques touches, là. Parce qu'avec Z, je peux interagir, mais je sais pas. Peut-être qu'il y a pas encore ces fonctionnalités dans le prototype pour accéder à, je dirais, à un menu. C'est pas grave, hein. On va juste découvrir un petit peu le jeu en sa globalité. Ouais, c'est très joli, hein. Franchement, c'est vraiment très joli. L'eau est sympa aussi. Bon, elle est pas animée, mais elle est bien colorée. D'autres barandis. J'aime bien, franchement, j'aime bien les combats, hein. Dans la mesure où dans un RPG, ça... Oula, il y en a beaucoup. Dans la mesure où dans un RPG, c'est un petit peu la base du jeu. Les combats sont sympas. Ils sont simples, mais ils sont sympas. Donc là, du coup, je pense que ce que faisait Reynard tout à l'heure avec son coup de hache... Ou non, c'était Illyan avec sa flèche. Ah, je sais plus. Qui touchait deux ennemis. Un ennemi et celui qui était derrière lui, je pense que j'ai pouvoir selon leur position. Alors, du coup... Alors, d'abord, je vais faire ça. Je pense que c'est... À quoi que je peux pas tous le faire ? Ouais, bon, on va faire lui d'abord. Je pense que c'est une bonne stratégie, vu qu'ils sont beaucoup. Améliorer ma stamina. Bon, et on va attaquer, tout simplement. Boom ! Ouais, ouais, non, c'était Illyan qui avait un... Ok. Top. On ne sait pas que ça fasse un one shot. 939. Ah, c'est la one shot, parfait. Alors, je sais pas, je pense pas que la vie des ennemis soit tout égale, parce que là, je lui ai fait 939 de dégâts. Ce qui me semblait peu par rapport à ce que j'ai infligé aux précédents ennemis de la précédente battle. Et du ring. Voilà, c'est ça que je voulais savoir. Ah, là, du coup, je vais toucher les deux ennemis pool qui sont sur la même ligne. Ok, parfait. Bien, 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 bien. Hop. Et finis-le, lui. Perfect. Ouais, il me faut pas mal de dégâts mine d'Oriala. Après, on va soigner un petit peu tout le monde, là. Voilà, c'est mieux, déjà. Ouais. Tac. Ouais, ça se gère bien, ça se gère bien. 3 contre 3. Ouais, euh, c'est de finir celui-là, si tu peux. Ok, bon, les deux, de toute façon, sont sur leur fin de leur vie, donc ça va vite être réglé pour ces deux-là. Voilà, il en reste plus qu'un. Voilà. Après, action, tout finish de battle. Ok, c'est ça que je voulais dire. J'avais pas eu le temps de lire tout à l'heure. Ok. Est-ce qu'il y avait quelque chose par là ? Non. Bon, on va descendre, alors. D'autres bandits qui font du sur place, ils m'ont vu. Non, vous m'arrêterez après pas. Voilà, j'essaie d'aller un petit peu plus vers l'avant, on a déjà vu 2-3 combats, donc... Juste une histoire d'un petit peu de progresser. Un item à récupérer. Ah, une petite cinématique. Je ne contrôle plus rien. Hein ? Qu'est-ce qu'il y a là-bas ? Eh, mais il y a le petit item à récupérer. Qu'est-ce qu'il y a là-bas ? Peut-être que ça a été fait par les habitants du village, non loin, inhabitant, je ne sais pas trop compris, notamment le terme. Je suis vraiment nul en anglais, en fait. Enfin, je suis pas pire qu'un autre. Bon, faut pas déconner. Mais on a pire le site pour tous les spots de ce qu'il y a. Je ne vois pas quelque chose de pétitif de ce qu'il y a. Je ne vois pas quelque chose de pétitif de ce qu'il y a. Je ne vois pas quelque chose d'un truc sacré, sauf que c'est dans la boue, avec des ronces. C'est un peu mal entretenu. Il y a des verres aussi, des verres infestants, enfin, nichés, je dirais, voilà, nichés sous les pierres. Bien sûr, je les vois. C'est Shrine Look, really pretty right. Ces verres, on donne à la Shrine, je ne sais pas comment traduire ça. Je vais chercher avant, quand je vais monter, puis je vais vous mettre la traduction en légende. Ça rend la Shrine très jolie, il ne le trouve pas. Mouais. Alors, ça doit être une sorte d'hôtel pour prier. Faisons quelques prières et continuons notre chemin. Une superbe suggestion. Hein ? Est-ce que j'ai dit quelque chose de mauvais ? Ok, alors, est-ce que je peux prier ? Ça va faire quoi ? Ça va régénérer ? The one to save. Ok, d'accord, c'est un point de sauvegarde. Game save. Perfect. Non, je ne peux pas aller par là. Non. Je vais récupérer le petit sac. Cristal bleu. Ok, je ne sais pas quoi sert les cristals. Les cristaux, plutôt. Oula. Oula. Je n'aime pas tous les rochers comme ça, là, mis en cercle. Oh, un tracneur ! Regardez ce que nous avons là. Comme une souris plongeant, enfin, marchant dans un piège. Droit dans un piège. Ah, parfait ! C'est le temps de... Non, Réna. Pas dans un espace restreint. Il doit y avoir plus de bandits pas loin d'ici. Ah, je le savais que c'était un endroit qui pue. Ramenez-vous ! Espèce de... Scums. Scums, voilà, je ne vous fais pas trop la traduction. Espèce de sac à merde, voilà. Et ils arrivent ! Oula. Mais ils vont être combien, là ? Ah, puis il y en a deux violets, à mon avis, doit être costaud, ça. Alors ! Je vais avoir besoin de Réna. Du coup, je vais lui donner un point de stamina. Ah, je ne peux pas attaquer ceux qui sont sur la deuxième ligne, là. Enfin, alors, j'ai... Non, je ne peux pas attaquer ceux qui sont sur la deuxième ligne. Je peux attaquer que les trois, là, que je peux sélectionner, mais pas les autres. Ok, intéressant, bon, ça va. C'est bien pensé. Ou bien, lui, je l'ai défoncé. Ça ne va pas être simple, hein. Parce que là, ils sont plus que 5, mais 5, quand même. Alors, piercing arrow, voilà ce que je voulais faire. Voilà. Deux de moins. Alors, ceux qui sont en violet, là, ils sont plus forts, je dirais. Puis, ils ont apparemment des sortes de pouvoir. Je n'ai pas trop bien vu ce qu'il a fait, lui, derrière. On va se régénérer un petit peu, là. Ouais, parce qu'on a mis, ça va être difficile à gérer sur le long terme, autrement. Tac, ça s'est fait. Alors, j'ai pratiquement plus aucun stamina de points, aucun point de stamina pour chaque personnage. Du coup, on va tous les faire à l'attaque simple. C'est pas grave. Je pense que ça se gère. C'est vrai que les points de stamina baissent beaucoup. Je pense que s'il y a un système, je dirais, de niveau d'expérience, les points de stamina augmentent et on peut les régénérer, etc. Mais, c'est vrai que ça descend assez vite, quoi. Et qui sont très utiles pour faire des attaques. Allez, plus que deux. Ça se fait bien. Voilà, lui, c'est fini. Pour moi, quand même. Allez, encore un petit coup. Bam ! Couper en deux. Et c'est réglé. Tous ces bandits ne font pas le poids face à moi. Je me demande pourquoi il y a autant de bandits par ici. La guerre n'a pas été tendre. Beaucoup de personnes ont perdu leur foyer et ne peuvent s'accorder une meilleure vie. Heureusement, nous avons pu arriver ici et éradiquer. Pour les éradiquer. Comment je pourrais formuler ça ? Heureusement, nous sommes venus ici pour les éradiquer. En gros, c'est notre devoir d'éradiquer une partie d'entre eux. Je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. Mais s'ils vivent sur ces terres ne sont pas aussi nos voisins, nos habitants, nos gens, ça ne se dit pas nos habitants, nos semblables. Nous ne devrions pas, nous ne devrions pas les aider plutôt que de les combattre ? Non, Hylian, you're... Merci, comment est-ce ? Ta merci. Ta merci est trompeuse. Je ne sais pas si ça se dit comme ça. Les personnes que nous devons protéger sont ceux qui vivent juste... Qui vivent, on va dire, de manière honnête. Pas des criminels comme eux. Moins. Allons. Avançons. Le village devrait être tout proche. Ok. Eh bien, allons-y. Voilà, on est au village. Je peux rentrer dans la maison ? Non. Il y avait une villageoise là-bas. Ouh. Village Eldor, donc ça c'est une ancienne, un ancien du village, ou une ancienne du village. Oh, my oh my ! Nous avons rarement des visiteurs ici. Êtes-vous le, je dirais, la doyenne du village, ou le doyant ? En effet, jolie dame, et vous êtes. Nous sommes des chevaliers de la House Loven. On va regarder le nom comme ça. A House Loven, de la Maison Levant. Nous avons les droits de gouverner ces terres. Instead of Lord Aramis. Nous avons maintenant le droit de gouverner ces terres après que Lord Aramis soit décédé. Les chevaliers ? Mais ça fait quatre ans depuis... Tais-toi, enfant. Mes excuses, honorable chevalier. Nous survivons ici de notre propre moyen depuis quelques temps. Nous ne sommes pas habitués aux jeux de Siders, aux étrangers. Voilà, c'est qu'il n'y a pas de soucis. Nous ne sommes pas des nobles un petit peu pompeux, je dirais. Enfin, pas nous trois, parce qu'apparemment, Arya en est une. Let's do Maroon, Maroon. Ok, retournons à nos affaires. Ce sera un honneur de vous accueillir in my about, je ne sais pas, je suppose que c'est dans ma maison, un truc comme ça. Est-ce que vous préféreriez un espace plus privé pour parler ? Je vais préparer l'endroit. Would you like to take a look around first ? Voudriez-vous... Voilà, j'ai du mal. Regardez un peu aux alentours ? Ça ne serait pas nécessaire. Nous allons au droit... Ah ! Quelle bonne idée ! Nous aimerions... Stroll around first. Alors, stroll, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je dirais que c'est synonyme de... De jeter un oeil non loin. Nous ne devrions pas nous retarder. Écoute, Arya. How are you... How are we to rule anyone if we don't... Non, we're bad to speak more. Comment pouvons-nous... Je dirais... Digérer. Diriger plutôt. Ces personnes si nous ne savons rien sur eux. Du moins. Tes paroles, ça en semble vraie. Fantastic. Il y a plusieurs filles ici, donc... So I'll be missing much. Donc, je louperai quelque chose si nous ne regardions pas aux alentours. Je le savais. Ok. Allons-y, Ylian. Oh, vous avez fini de parler ? Aurais-tu l'obligent, je me dis, ce que tu es en train de faire ? Je traquais des chèvres de forêt, goats, je crois que c'est forêt, ça, ouais. Forest goats. Il n'y a beaucoup dans les environs. Ok. Du coup, on peut un petit peu exploiter. Ah bah là. Développeur. Ceci marque la fin de la démo. Cependant, nous avons ajouté un ennemi caché quelque part dans le jeu. Pour le trouver, essayer de trouver des items et de parler aux PNJ du village. Merci pour avoir essayé le prototype pour Selection Tales All North. Ok. Du coup, donc le jeu stamina, apparemment, on peut chercher un petit peu dans le village pour trouver un ennemi caché. Donc du coup, on va faire ça. On va parler aux villageois. Eh bah attendez, reviens-toi. Have you seen Mr. Goat ? He lives just outside the village. Avez-vous vu Mr. Goat, Mr. Cher ? Il vit hors du village. Est-ce que ce serait lui le... Le, comment dire, l'ennemi caché ? Il y a un écureuil sur le toit, là. On ne peut pas rentrer dans les maisons ? Je ne sais pas. En fait, il y a plein de monde. Les choses commencent à changer, n'est-ce pas ? Oui, peut-être. On récupère l'item. J'ai dit, on récupère l'item. Voilà, merci. Bon, on va parler un petit peu à tout le monde et puis voir si on peut trouver cet ennemi caché. Et vous, entendu, les chevaliers du Estates, comment je pourrais traduire ça, du domaine, je dirais, sont venus par ici. J'en ai entendu qu'un d'entre eux est un homme très joli. Oh, je ne peux pas attendre de le voir. Ça fait des années que nous n'avons pas vu la visite des personnes hors du village. Alors, la petite fille, là, je lui ai parlé déjà. Ou de la petite garçon, je ne sais pas. Toi, tu es contre améliore, qu'est-ce que tu fais ? Cet enfant est My Womb, je ne sais pas si ça veut dire Womb. Qu'est-ce qu'il lui arrive ? Je ne sais pas ce que veut dire Womb, donc du coup, je ne peux pas trop savoir ce qui lui arrive non plus. Est-ce qu'on peut aller un petit peu là au nord du village ? Pas beaucoup d'interactions, mais voilà, je dirais que c'est parce que c'est un prototype, on ne peut pas faire non plus grand-chose. Hop, on va parler. Je ne peux pas passer, là ? Zut. Il faut que je fasse le tour, ok. En tout cas, les impressions étaient très très bonnes, je pense sincèrement que je vais le prendre. J'espère, je ne pense pas qu'il y ait une version française, mais j'aimerais bien qu'il y ait une version française. Parce que c'est vrai que ce n'est pas simple à traduire. Moi, je comprends, mais ce n'est pas forcément très agréable à jouer. Comment je ne le parle ? C'est vrai que ce n'est pas forcément très agréable à jouer, à vous présenter. Alors après, si vous êtes familier avec l'anglais, mais bon, ce n'est pas le cas de tout le monde. C'est cool, quoi. Je n'ai pas forcément à traduire. Je n'ai pas forcément tout à traduire. Tu as passé par là-haut ? Oui, c'était ça, en fait. Non, toujours pas. Merde, alors. Je n'ai pas forcément tout à traduire, et du coup, c'est mieux. Mais tout le monde n'est pas forcément... Je ne maîtrise pas forcément l'anglais. Ok, bon, je ne sais pas comment passer là. Aucune idée. Je ne sais pas. Je n'ai pas totale liberté de mes mouvements. Ça me fait chier, parce que si on doit parler à tous les PNJ pour combattre le dernier boss, enfin le dernier banc, le banc, l'ennemi caché. Non, il n'y a pas une porte là. Non. Bon. Par là non plus. Je ne peux pas être dans l'eau, non. Bon, ben, je pense que ça va marquer la fin. C'est pas grave. Je vais redescendre vers le sud, par là, non. Bon, au niveau du mouvement, c'est vrai que c'est un peu rigide, mais bon, ça va encore. Non. Est-ce qu'on peut du coup, on peut retourner par là ? Oh. Ah ben, ça y est, je crois que j'ai trouvé M. Goat. Wow, mais il est énorme, en fait. Wow, il est même atroce. Ok, bah cool, on a trouvé le monstre. Cool, 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 cool. C'est parfait, ça. Ouais, ça ressemble au Minotaure, un peu. Boum ! Ouch ! 600 de dégâts ! Heureusement qu'il est seul, hein. Ah, alors, si j'ai bien compris, ça fait... Un allié utilise une attaque basique, et ça lui fait gagner des SP. Alors, si je fais ça, ça veut dire que lui, à chaque fois qu'il attaquera... Il gagne des SP. Je n'ai pas bien vu s'il avait gagné un SP, là, en fait. Je ne sais plus si Rénard était à 1 ou à 2 SP. Ah, c'est ça, voilà, c'est bon, j'ai vu, là. Il est à 3. Ok, ah, c'est cool, ça ! Eh bien, c'est un peu comme je disais tout à l'heure, c'est vrai que les SP descendent vraiment très vite. Alors là, il y a un sort qui est très intéressant, c'est-à-dire que lorsque le mec attaque, il gagne des SP à chaque attaque. Du coup, c'est... Ouais, c'est intéressant. C'est vraiment intéressant. Ok, alors, je vais me soigner un peu, là, parce que ça fait mal. J'ai tout misé sur Rénard. C'est une attaque assez costaud qui ignore les défenses de l'ennemi. Voilà, 1000, c'est pas mal. Alors, il a fait un rugissement, je ne sais pas si ça lui donne un genre plus de défense. Je crois que ça lui donne plus de défense. Plus d'attaque, comme dans Pokémon. Enfin, comme dans Pokémon, voilà, ça influence l'attaque et ou la défense. Boum ! Il est costaud, hein ! C'est quoi ça, n'est-ce que ça, n'est-ce que ça va en rien ? Je ne sais pas si je vais réussir à le battre, hein, parce que... Wouah ! Il fait très très mal. Ah, tiens, j'ai des items, tiens. On va regarder un petit peu. Ok, d'accord. Alors, je n'ai pas tout le texte, là, c'est coupé avec l'écran. Alors, je vais vous donner le truc qui est recouvert Major Elf pour Illian, parce qu'elle en prend bien dans la gueule. Voilà. J'avais quoi comme objet aussi qui peut être intéressant ? Reloves one wounds, d'accord. Je suis concentré, là. Ouais, ouais, je vais mettre son petit peu d'écran. Ça peut être bien... Sur LR. Tac, on va guérir tout le monde. Il est costaud, hein. C'est pas tous les bandits, hein. Il y a marqué le nom au tour qu'on était. J'ai vu Run-9 tout à l'heure, donc tour 9. Ah, non, ça, j'ai pris des aspects. C'est à mon rire, oui. Bon, on va utiliser sur... Quoi que non. Bon, on va faire un attaque normal avec Killian. Faut que je mise tout sur Reynard, du coup. Qu'est-ce qu'on va faire ? Tac, on va faire ça, ça va lui donner 2 SP, voilà. Ok. Toi, faut que tu te régénères. Euh... Ah, je peux pas faire ça encore. On va se faire avec l'attaque, alors. Je vais pouvoir faire le tour prochain. Toi, fais ça, voilà. Voilà ! Bah, donc, c'était pas facile, hein. C'était pas facile du tout. Ok, bon, bah, on va s'arrêter là, alors. Je pense qu'on a fait un peu tout le tour de ce que la démo présentait. Euh, bah, comme je l'ai dit, c'est très, très convaincant. Euh, je suis... Je suis vraiment très... Assez impressionné, voilà. J'ai vraiment envie de faire un petit peu tout le jeu et voir un petit peu ce qu'il réserve. Sachant que ça, apparemment, c'est indépendant de la... Du jeu principal. Du coup, bah, je vais voir. Euh, dites-moi, donc, si ça vous a intéressé de... De voir, vraiment, une... Bah, le jeu complet. Peut-être auquel cas je le ferai. Ou alors, je le ferai que de mon côté. Ou je le ferai quand même sans que je commande par-dessus. Parce que, c'est vrai que... Voilà, en tout cas, en anglais, voilà, je suis un peu réticent. Pour le proposer... Pour le proposer aux gens. Donc, c'est... Voilà, je sais pas trop. Donc, dites-moi ça. D'ailleurs, j'en profite. Parce que j'ai d'autres jeux du style RPG. Qui sont vraiment très intéressants. Qui sont... Qui ont vraiment de la ressource. Qui méritent d'être joués. Et d'être présentés. Sauf que là, ils sont en anglais. Et, bah, des RPG. Donc, du coup, avec des combats de tour par tour. Un peu comme ça. C'est... Ça peut être vite laissant, honnêtement. Moi, j'aime bien y jouer. Mais regardez, je sais pas si c'est intéressant. Du coup, dites-moi si ça vous intéresse. De voir un jeu complet RPG. Avec du tour par tour. Si vous trouvez pas trop ça lassant. Sachant qu'au montage, je peux faire... Je peux faire quelque chose. De genre accélérer chaque combat. Lorsqu'il y en a vraiment trop dans un donjon. Quoi. Je fais le premier combat. Et le dernier combat du donjon. Et puis le reste. Tant qu'il n'y a pas d'histoire intéressante à montrer. Je... Voilà. Je fais une accélération au montage. Pour que la vidéo dure pas 3-4 heures. Et puis, tout ce soit pas trop chiant à regarder. Du coup, je pense que c'est bon. J'avais à peu près tout ça à dire. Donc voilà. Dites-moi si le jeu... Bah... Si ce jeu-là vous a... Vous a... Vous a intéressé. Et si vous êtes aussi intéressé de me voir jouer. Ou de voir des... Des jeux un peu indépendants. Et pas forcément très connus. RPG qui sont vraiment très bons. Et que... Moi, voilà. Au pire, j'ai joué de mon côté. Mais voilà. Vu qu'ils sont en anglais. Et que c'est des RPG tour par tour. Je sais pas. Je suis un peu réticent à le faire. Ou alors je les mettrais. Je ne commenterai pas par-dessus. Et je mettrais tout, je dirais, en... Tout de la VOD si je peux appeler ça comme ça. Et puis après, voilà. Les gens avancent. Avancent selon ça. Bref. Voilà. Dites-moi vos retours. Ça m'intéresse. Bah merci. Alors, je ne sais plus le nom du jeu. J'ai oublié. All North. Si rallye. Oh la la merde. Oh le nul. Oh le nul. Je n'ai même pas doté le nom du jeu quelque part. Il y a All North dans le titre. Bref. C'était blablabla All North. Donc, paye ton improvisation professionnelle. Vraiment très bon jeu. Je vous conseille vraiment d'y faire un tour. Et bah d'y jouer aussi parce que c'est assez intéressant. Merci d'avoir regardé la vidéo. Et à très bientôt pour de nouvelles choses. Salut ! Sous-titrage ST' 501